Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, bon, je suis dans les bouchons, donc je me pose une question existentielle. J'avais fait un cast sur l'utilité ou pas d'avoir une voiture, la nécessité ou pas d'avoir une voiture pour répondre soit à nos premiers besoins vitaux ou alors répondre à des besoins liés à la consommation. Donc, j'en suis le parfait exemple aujourd'hui, par exemple, effectivement. J'ai constaté que quand j'avais la voiture et quand je louais la voiture, je consommais beaucoup plus. Donc, en fait, quand on n'a pas de voiture et quand on n'a pas moyen de se déplacer, on va plutôt axer une consommation au juste utile. Alors que quand on a une voiture et qu'on dispose de facilités pour consommer, on a tendance à toujours trouver des prétextes pour aller chercher quelque chose. Et donc, à mon sens, potentiellement, on consomme confort plus qu'utile. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un confort utile. Je vous donne un exemple. J'ai des serviettes à la maison, mais j'ai aussi envie d'avoir, voilà, les fameuses serviettes dont je ne dirais pas la marque, mais qui sont toutes fines et qui permettent d'aller en rando, qui sèchent très très vite, etc., etc. Donc, c'est comme si j'en avais un besoin. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ces serviettes. Donc, je vais les chercher. Et pour ça, je brûle du carburant. Je pollue un peu plus la planète. Je suis dans les bouchons avec tout le monde. Et voilà, est-ce qu'au fond, c'est sage ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je n'aurais pas pu profiter d'attendre mes prochaines courses et d'optimiser au passage pour aller chercher ces serviettes ? Enfin, bon, bref, nul n'est parfait. Mais effectivement, si tout le monde fait comme moi, je comprends qu'il y ait autant de bouchons aujourd'hui. Donc, voilà, je suis le parfait mauvais exemple du risque d'avoir un peu de confort matériel qui engendre encore le besoin d'avoir encore plus de confort matériel. Voilà, donc je suis le mauvais exemple du jour. À suivre ou pas à suivre. Voilà, au libre arbitre de chacun. Bon, en tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous dis n'y est pas. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501